C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. A la une ce soir, l'opposant Maurice Camteau, retenu chez lui contre son gré. C'est du moins ce qu'il affirme. Le leader de l'opposition camerounaise a dit ne pas pouvoir sortir de chez lui depuis 5 jours pour avoir appelé à des marches pacifiques contre le régime. Plus de détails dans ce journal. On va également évoquer les massacres en Itourie, dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon l'ONU, plus d'un millier de civils ont été tués depuis décembre 2017. Le gouvernement tente de ramener la paix avec de nombreuses initiatives. On verra ça dans un instant. 26 ans que Shab Hasni est mort. Le rossignol du rail avait été tué en 1994 à Oran, dans l'ouest algérien, en pleine décennie noire. Il a laissé derrière lui une œuvre colossale avec plusieurs centaines de chansons enregistrées en seulement 6 ans. Christophe Fraud, animateur à Radio Maghreb 2, est notre invité ce soir. Il reviendra pour nous sur l'héritage de Hasni. L'opposant camerounais et leader de l'opposition Maurice Camteau affirme qu'il est retenu contre son gré chez lui depuis 5 jours. On lui reproche selon lui d'avoir appelé à des marches pacifiques contre le régime de Paul Biya au pouvoir depuis 38 ans. Dans un communiqué, les autorités camerounaises l'ont accusé d'insurrection et annoncent un examen de son cas par les instances judiciaires. A la une, relayé par des journaux, une menace de dissolution visant le MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le parti du professeur Maurice Camteau, principal opposant au régime de Paul Biya. Son domicile à Yaoundé est cerné depuis une semaine par des dizaines de policiers et gendarmes, comme le montrent ces images amateurs. Dans un enregistrement effectué hier, le leader de l'opposition dénonce ce qu'il considère être une assignation à résidence de facto. Je suis détenu sans statut parce qu'on ne sait pas si je suis placé en résidence surveillée de fait ou si je suis séquestré ou si c'est un autre régime dont j'ignore la base juridique dans notre législation camerounaise. Le gouvernement camerounais que nous avons sollicité nous a renvoyé vers ce communiqué qui accuse l'opposant d'appel à l'insurrection et annonce un examen attentif de son cas par les instances judiciaires. Une justice qui doit aussi se prononcer sur le cas de certains sympathisants du MRC interpellé. Parmi eux, le porte-parole et le trésorier du parti. Le repérage de toutes ces personnes embastillées se poursuit. Pour les avocats du parti, ces arrestations ont un air de déjà-vu. Maître Michel Ndoki a elle-même été emprisonnée en janvier 2019. A l'époque, plus de 300 militants s'étaient retrouvés pendant des mois en prison sans jugement. Aujourd'hui, elle redoute un scénario similaire. On est en train de parler de quelques 600 personnes arrêtées pour beaucoup avant le jour de la manifestation, pour beaucoup encore après le jour de la manifestation. Nous nous dirigeons vers une nouvelle série noire. Un climat délétère dans un pays souvent indexé par les organisations de défense des droits de l'homme pour sa politique répressive en matière de liberté publique. On en vient à ce décompte macabre en Itourie, dans l'est de la République démocratique du Congo. D'après l'ONU, plus d'un millier de civils ont été massacrés depuis décembre 2017. Le gouvernement a décidé d'envoyer des ex-chefs de guerre en émissaire de paix. Ils demandent aux miliciens de déposer les armes. En Itourie, dans le nord-est du Congo, un convoi d'anciens chefs de guerre vient prêcher la paix. Ils se rendent sur le territoire de Djugu, l'épicentre des violences. Des miliciens du groupe Kodeko les attendent. Ils affirment défendre la communauté des Lendous, qui sont majoritairement des agriculteurs. Ils sont accusés d'avoir tué des centaines d'éleveurs de l'ethnie EMA. Parmi les anciens chefs de guerre venus leur parler, il y a Germain Katanga. Il a été condamné à la CPI pour complicité de crimes de guerre. Après plusieurs années en prison à la haie et au Congo, il a été libéré cette année. Il se veut optimiste après sa rencontre avec les miliciens. À la fête des comptes, on se vit d'accord sur un point que, des moments à l'autre, dès que le chef de l'État va répondre à leur cahier de charges, à leur intégration dans l'armée, dans la police, ou bien à la récession communautaire, tout ira d'aller bon. Les émissaires essayent d'apaiser les tensions entre les différentes ethnies. Depuis leur arrivée en Itourie, les violences ont diminué, d'après plusieurs témoignages. Selon l'ONU, plus d'un millier de civils ont été tués en Itourie depuis décembre 2017. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, à 19 jours de l'élection présidentielle, la Guinée ferme ses frontières terrestres avec le Sénégal et la Guinée-Bissau. Selon une source gouvernementale anonyme, cette décision a été prise pour des raisons de sécurité. Dans le même temps, des heurts sporadiques ont opposé manifestants et forces de l'ordre dans plusieurs quartiers de Conakry, des manifestations contre un troisième mandat du président Alpha Condé. La place Féderbe de Saint-Louis au Sénégal, débaptisée, décision du Conseil municipal qui lui a donné un nom à Wolof, la langue la plus parlée du pays. Louis Féderbe est une figure de l'entreprise coloniale française en Afrique de l'Ouest. Cette décision intervient après les débats autour du passé colonial et esclavagiste de certaines personnalités. Les inondations au Soudan du Sud, quelques 700 000 personnes ont déjà été affectées par ces intempéries. Il s'agit sans doute des plus importantes de ces 60 dernières années. Selon l'ONU, la situation humanitaire se détériore. Le responsable du programme alimentaire mondial pour le Soudan du Sud a tiré la sonnette d'alarme. Il y a 26 ans, jour pour jour, le 29 septembre 1994, le Rossignol du Rail, Shabhasni, est assassiné dans le quartier de Gambetta, à Oran, abattu en pleine rue de Debal à l'âge de 26 ans. Il était une légende de son vivant et il l'est devenu encore plus après sa disparition brutale. Aujourd'hui, celui que l'on surnomme le Railover est toujours dans les mémoires. Ses chansons sont fredonnées par toutes les générations et pas seulement en Algérie, mais aussi à travers tout le Maghreb. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Christophe Fraud, animateur à la radio France Maghreb 2. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau, d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais, 26 ans après sa mort, Hasni est toujours une légende. Que reste-t-il de cet éritage de Shabhasni ? Il reste beaucoup de choses. D'abord, il faut juste remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Shabhasni, effectivement, vous l'avez rappelé, il est mort très jeune, à 26 ans. Mais durant ces six dernières années, ça a été très actif pour lui. Une carrière très remplie, musicale. Il n'était pas d'ailleurs destiné à la musique au départ. Il était plutôt destiné au foot, au sport. Et puis c'est suite à un accident où il a dû arrêter, renoncer à sa carrière sportive. Et d'ailleurs, la légende dit que c'est durant un mariage de l'un de ses responsables d'un club sportif qu'un producteur l'a repéré. Et c'est comme ça qu'il a chanté d'ailleurs sa première chanson dans les années 90. Shabhasni, aujourd'hui, l'héritage, c'est aussi au travers de ces nombreux artistes encore vivants qui ne cessent de fredonner ses chansons, de se rappeler à cet héritage de Shabhasni et aussi la radio France Maghreb 2 qui contribue puisque chaque année, nous commémorons les anniversaires de la disparition de Shabhasni. C'est le Hasni Day. Vous faites en ce moment le Hasni Day pour commémorer l'anniversaire de sa mort. C'est beaucoup de monde, effectivement, vous l'avez dit. En 1994, c'est tout un pays qui s'est embrasé. C'était l'horreur. On rappelle, c'était la guerre civile. L'année d'après, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est Rachid Babaz Ahmed qui a été tué, l'un de ses producteurs, celui qui a aussi produit Shabha Noir et beaucoup d'autres artistes. Et aujourd'hui, les artistes tels que Khaled et tous les restes, évidemment, ont la marque Shabhasni. Il a collaboré d'ailleurs avec beaucoup d'artistes tels que Shabha Zahouliya. C'était un grand monsieur qui est parti, évidemment, beaucoup, beaucoup trop jeune. Et heureusement, j'allais dire que pour cette nouvelle génération, on transmet grâce aux médias comme France Maghreb 2, par exemple, avec une émission spéciale ce soir, d'ailleurs. Alors pourquoi Shabhasni est-il devenu une légende ? À l'époque où il a été assassiné, le 29 septembre 1994, le quotidien Luatan titrait « Il chantait l'amour ». Est-ce que c'est ça aussi qui a fait de lui à la fois une légende et qui a fait qu'il a été ciblé par les islamistes, puisqu'à l'époque, son assassinat a été revendiqué par les islamistes ? Complètement. Il chantait l'amour. Il chantait dans les cabarets, dans les lieux qui n'étaient pas trop appréciés par les islamistes. On était en pleine guerre civile. C'est important de le rappeler. Il y a eu Shabhasni, il y a eu beaucoup d'autres artistes, il y a eu des journalistes, des intellectuels qui ont été tués durant cette décennie noire, où l'Algérie s'est retrouvée, il faut bien le dire, bien seule. Oui, il y a eu Abdelkader Aloula, le dramaturge, il y a eu Maatou Blounas, le chanteur kabil aussi. C'était un petit peu plus tard, en 1998. Alors Shabhasni laisse derrière lui une œuvre colossale, je le disais tout à l'heure, avec plusieurs centaines de chansons enregistrées en seulement six ans. D'ailleurs, la petite histoire dit que lorsque des jeunes vont acheter son dernier album à Oran, ils demandent le dernier album de Hasni. Et le vendeur rétorque souvent, lequel ? Celui du matin ou celui du soir ? C'est dire s'il produisait beaucoup. Très productif, effectivement. Et oui, c'est vrai qu'il y a eu une forte demande. Et d'ailleurs, moi je suis assez surpris que même la nouvelle génération aujourd'hui connaît parfaitement Hasni, connaît les répertoires. Pour la petite histoire, il a fait des grands succès, comme Baïda, mon amour. Il a été inspiré, ce succès, par sa femme, puisqu'il a été marié très jeune. Il a eu un enfant, Abdullah. Et sa femme l'a beaucoup inspiré dans ses chansons d'amour. Et oui, effectivement, quand on est en 1994, en Algérie, en pleine guerre civile, l'amour, parfois aussi les soirées un petit peu agitées, ça déplaît évidemment à ceux qui veulent imposer une manière de vivre, qui ne correspondait évidemment pas au peuple algérien. Alors, 26 ans après sa mort, Shab Hasni continue d'influencer les nouvelles générations. Y a-t-il des héritiers aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des noms qui vous viennent à l'esprit ? Des héritiers de Shab Hasni, il y en a eu. Saharawi, évidemment. C'est vrai qu'on ne le voit plus trop en ce moment. Shab Khaled, on ne peut pas dire qu'il soit un héritier, parce qu'il a connu, il a collaboré. Shabba Zawania, il avait déjà une carrière avant. Donc, des héritiers peut-être parmi la nouvelle génération de chanteurs rai, quoique le rai a quand même évolué, pas forcément d'ailleurs dans la lumière de Hasni. Alors, vous consacrez toute une journée, je le disais tout à l'heure, à Hasni, le Hasni Day. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ? En fait, ça se traduit de la manière suivante. Dans notre programmation musicale, toute la journée, on se remommère les grands titres, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a de quoi faire, une centaine de titres. On fait réécouter, redécouvrir ou découvrir aussi. à certains de nos auditeurs, des titres de Hasni. Et ce soir, par exemple, à 22h, on fait un spécial Hasni avec des reportages, avec les plus grands succès de Hasni, en racontant aussi son histoire, son parcours. C'est important, je pense, d'un média comme le nôtre, de pouvoir relayer et transmettre cette mémoire qui représentait Hasni. Alors, une question un peu plus personnelle, quelle est votre chanson préférée de Hasni ? Pas « Ida, mon amour », sans aucun problème. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Parce que c'est très sentimental, c'est très love, ça me ressemble, quoi. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je la dédicace à ma femme, d'ailleurs. Eh bien, voilà, la dédicace est passée. On va l'écouter, d'ailleurs, et on se quitte en musique. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada